Yahouh edibansha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour un bilan lecture et on va parler du tome 1 au tome 4 du manga Hitman, les coulisses du manga. Donc le manga Hitman, les coulisses du manga est un shonen des éditions Pika. Nous sommes apparemment sur une série terminée au Japon en 13 tomes. Nous sommes avec le genre comédie, romance, range de vie, manga, quotidien, travail et nous sommes sur une série qui est âge conseillée aux 12 ans et plus. Le tome 5 sortira le 26 mai si tout va bien. Donc c'est pour ça que tu vois cette vidéo aujourd'hui. Pour ce qui est du mangaka, on est avec Seo Kooji et c'est un mangaka qui a pas mal d'autres oeuvres de disponibles en France dont Alphan Half qui est sorti l'an dernier en septembre si je ne dis pas de bêtises. On a eu Fuka et encore une autre oeuvre qui est sortie avant et je ne sais pas s'il n'y a pas eu encore autre chose mais toujours est-il, je pense que tu verras de toute façon l'illustration qui te montre tous les titres qui sont sortis par cet auteur. On attaque mon avis sur la qualité du dessin. Je te dirais que la qualité du dessin est juste magnifique et en voici ma note et excuse-moi du coup j'ai un petit peu de ma couleur sur mes mains. En ce qui concerne donc le manga pour ce qui est de Hitman donc je vais te faire un résumé juste sur les bases. On suit les aventures d'un jeune homme qui est en train de passer son entretien d'embauche pour être éditeur et on va croiser une jeune fille qui a écrit un manga qui avait laissé par terre apparemment un manga et en fait elle revient dans la salle, en gros la salle d'attente et le garçon était en train de lire, il lui dit c'est toi qui as écrit ça parce que c'est génial, c'est trop bien, j'adore, etc. Et on la voit partir. Point barre. Et on va voir donc son entretien d'embauche et on découvrira bien entendu par la suite qu'il est embauché mais qu'il a dit quelques petits trucs pendant l'entretien d'embauche qui fait que tout le monde se fout de sa gueule et qui le considère comme un loser. Et donc en fait justement le jour où il est embauché la fille en question qui l'a croisée va téléphoner va dire écoutez voilà je viens pour proposer un manga et donc est-ce qu'on peut se voir ? Et comme c'est la personne qui répond au téléphone qui est en charge de la personne après donc ça va être lui qui va s'occuper de cette jeune fille. Lui il y croit à fond dans son histoire, il y croit à fond dans son travail et donc va se rebeller un petit peu contre tous ses collègues pour la faire publier et parce que lui il croit en elle il croit qu'elle peut faire des choses et donc on va suivre les aventures de ce jeune homme qui donc décide d'être en gros le meilleur dans les éditeurs donc ceux qui donnent les conseils au mangaka et il veut faire de cette jeune fille la numéro 1 du manga en tout cas je ne sais plus si c'est juste au Japon enfin si c'est juste, non si c'est au Japon ou si c'est juste pour son magazine mais en tout cas il veut faire d'elle quelqu'un de très connu et voilà il croit vraiment en ses capacités et c'est ça qu'on va suivre. Donc on va suivre cette fois-ci je dis cette fois-ci parce que je compare à Bakuman. Dans Bakuman on suivait les aventures surtout des deux garçons qui sont mangaka et on suivait leurs aventures en tant que mangaka en tant qu'apprentis et à vouloir être mangaka. Cette fois-ci on est de l'autre côté du miroir pas du miroir mais presque enfin on est de l'autre côté de l'aventure et cette fois-ci on suit les éditeurs principalement et on suit donc l'aventure des éditeurs comment ça se passe leur travail en tant qu'éditeurs pour aider les mangaka. Donc je trouve qu'en fait finalement parce que beaucoup ont comparé du coup aussitôt Hitman avec Bakuman et en fait c'est deux histoires complètement complémentaires parce que d'un côté tu vois le côté éditeur de l'autre tu vois le côté mangaka. Pour l'instant certes ça se ressemble quand même parce que tu apprends beaucoup de choses tu as beaucoup de conseils tu as beaucoup d'informations dessus tu as beaucoup de statistiques etc. d'informations donc sur le côté vente sur le côté justement mise en avant est-ce que ça va marcher est-ce que ça va marcher et justement on a vraiment le côté éditeur et ça c'est vraiment très intéressant parce que ça permet un peu plus de connaître l'autre côté en fait la deuxième partie de l'équipe en fait parce que les mangas se font à deux avec un éditeur et le mangaka et donc c'est ça qui est vraiment très intéressant. Le fait que ça soit en 13 tomes dans un sens me rassure parce que dans un sens ça me rassure si la série n'est qu'en 13 tomes parce que j'avais peur que ça soit une série vraiment très à rallonge je crois que Bakuma n'est quand même à 20 et quelques tomes voire 30 un truc comme ça je ne l'ai pas donc c'est pour ça que je ne sais pas le nombre de volumes par coeur mais donc du coup je trouve ça quand même bien parce que c'est pas trop long dans un sens j'avais peur que à force de l'ennui et ce qui est plutôt sympa donc c'est que la série n'est ni trop longue ni trop courte parce que je pense à Mangaka Editor in Loc que je vais te présenter du coup dans le mois de juin qui est un manga qui parle des mangaka mais qui est en 5 hommes et pareil il y a le manga Kimok des éditions Doki Doki qui est en 6 tomes donc forcément là voir une série en 13 tomes c'est plutôt sympa c'est bien si ça permet en fait dans ce qu'on a en France de faire un certain équilibre on a deux histoires qui sont courtes mais toutes aussi intéressantes et on a donc une série plus mi-longue et une série très longue donc je trouve ça vraiment génial au niveau de l'ensemble et puis ce qui est bien c'est que toutes les séries se complètent et ça c'est vraiment très intéressant j'ai vraiment adoré j'ai eu un giga coup de coeur on a quelques scènes de Ichi à savoir enfin de fanservice comme tu veux mais c'est plus on en a pas des tonnes franchement c'est une à deux grand maximum dans chaque volume donc ça reste correct ça reste voilà des petites scènes pas enfin tu vois c'est pas poussé dans l'abus c'est juste des petits trucs plutôt sympa plutôt drôle c'est rien de bien méchant et donc ça ne dégoûte pas du tout au niveau de la lecture par contre à prendre en compte que c'est un manga avec beaucoup 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 de textes et qui est très 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 long à lire moi je m'étais prévue comme d'habitude en ce moment depuis le début de l'année je lis deux mangas par jour très clairement non j'en ai lu un par jour tellement que c'était bourratif mais voilà c'est juste à prendre en compte moi du coup je sais que la prochaine fois je calculerai mieux du coup mon temps de lecture pour ce manga mais en tout cas je l'ai vraiment adoré j'ai eu un giga coup de coeur et est-ce que je continue ou pas la série la réponse est oui bien entendu et je préviens d'avance non je ne revendrai pas du coup ce manga même si par exemple à la fin ça part en cacahuète et c'est nul il y a tellement de bonnes informations de trucs intéressants dans ce manga que tu apprends sur l'univers des mangakas que je ne revendrai pas ça c'est sûr et certain on termine donc cette vidéo avec mon avis sur la qualité des couvertures je te dirai très clairement que je les ai adorées je les trouve magnifiques et c'est ça qui est très intéressant c'est vraiment des couvertures après on va avoir quelque chose quand même d'assez similaire sur les grandes lignes mais je trouve ça plutôt cool justement d'avoir une similitude sur certains titres je trouve ça cool selon le travail que c'est en fait on va avoir donc le logo Hitman mis au même endroit le chiffre mis au même endroit et on va avoir toujours cet aspect quadrillé des lignes j'aimerais qu'il fasse un focus dessus non sur ça voilà ici tu as les lignes bleues qui font tout le contour et ce sont donc les fameuses pages de Cuties et Mangaka pour dessiner donc on va avoir ça pour l'avant le tome 3 et le tome 4 oui je sais c'est mal mis parce que du coup 1, 2 et 3, 4 pour ce qui est de l'arrière on va avoir quelque chose d'assez similaire je vais te le montrer de loin parce que sinon les images à chaque fois peuvent spoiler le contenu mais tu vois c'est le même genre pareil on a respecté la couleur qui était à l'avant le violet qui est remis à l'arrière pour faire le résumé on le met aussi pour faire certains tons tu vois ici c'était rouge là c'était bleu et orange voilà donc ça je trouve ça plutôt cool ensuite qu'on enlève les jaquettes j'aimerais te le faire dans l'ordre j'ai tout mélangé qu'on enlève les jaquettes on se retrouve à chaque fois avec une petite BD c'est marqué le petit théâtre de Hitman nouvelle enfin voilà et à l'arrière on a le logo pareil le logo la petite BD donc je te montre pas pour les autres parce qu'on verra rien de toute façon c'est en bleu clair mais voilà et pour le côté là je sais pas si t'avais envoyé mais on a encore la ligne des mangas voilà donc on ouvre on a une très belle illustration pour ce qui est des pages entre chaque chapitre on en a pas réellement à chaque fois on a des illustrations qui font certes toute la page mais qui continuent le manga donc je ne peux pas trop te les montrer il y en avait une ou deux pour le volume 3 je crois mais c'est rare et en ce qui concerne quand on ouvre par exemple le tome 2 on a directement donc la même illustration à chaque fois que tu vois la jaquette et après on a directement le sommaire et on n'a pas du tout de récap des personnages ce qui est un petit peu dommage comme ça serait bien ça aurait été bien de faire un récap au moins pour se rappeler un petit peu des noms etc mais en même temps on a souvent un cadre qui nous dit en fait justement l'auteur enfin qui nous dit les personnages ce qu'ils sont j'aimerais retrouver tu vois à chaque fois qu'on rencontre déjà un nouveau personnage on a un cadre comme ça qui nous explique qui il est ses facultés etc donc ça c'est plutôt sympa donc là en ce qui concerne mon avis sur les couvertures et les pages à l'intérieur donc je suis en même temps très conquis par l'extérieur mais très déçue du coup par l'intérieur déjà quand on l'a de la jaquette je trouve ça un petit peu dommage il n'y a pas d'illustration bonus c'est une petite BD moi j'aime pas ça ensuite on n'a pas de page entre chaque chapitre ensuite on a le sommaire qui est toujours pareil donc ça c'est pas grave mais quand on ouvre le manga on a la même illustration que sur la jaquette dont c'est du recycler donc c'est dommage et aussi donc on n'a pas de récap de personnages ni de résumé de ce qui s'est passé ce qui est un petit peu dommage parce qu'il se passe quand même pas mal de choses à chaque fois dans chaque volume et qu'on lit au compte gouttes ça peut être pas mal d'avoir une piqûre de rappel de qu'est-ce qui s'est passé dans les volumes précédents cette vidéo sur le manga Hitman les coulisses du manga est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à le faire savoir on like, on commente ou on partage n'hésite pas à me dire si tu avais déjà commencé à lire cette série et quel est toi ton mangaka préféré et ton éditeur préféré dans la série je te mets les deux précédentes vidéos des éditions Pika ici ma tête de prendra pour t'abonner mes réseaux sociaux et le compte Vinted comme d'hab et comme d'habitude dans la barre d'infos tu as le résumé des codes promo pour pas mal de sites et les liens vers mes autres réseaux sociaux sur ce à bientôt à bientôt